de Cause Toujours est rendue possible grâce à la participation financière de la Chambre de commerce et d'industrie Al-Maghreb du Canada. Alors bonjour, bienvenue à l'émission Cause Toujours. Aujourd'hui une spéciale, je vais me présenter, je suis Sonia Vanout, je suis une passionnée du Maroc. Je suis présidente de l'association Ensemble Asmoune qu'on a créé pour un petit village au Maroc. Et aujourd'hui on a décidé de vous emmener en voyage au soleil pour finir l'hiver. Et pour ça j'ai des invités avec moi pour vous faire voyager. Donc je vais les laisser se présenter individuellement et ensuite on embarque. Alors bonjour, je suis Lucie Brossard. Je travaille à la salle Alphonse Desjardins à la ville de Mont-Tremblant. Et j'ai connu Sonia à la ville justement. Et on s'est liées d'amitié. Ensuite elle avait proposé un voyage au Maroc et j'ai suivi au Maroc avec elle. Alors j'ai adoré mon voyage et on va vous en parler. Mon nom est Khouibaba Abdurrahim. Moi ça fait 34 ans que je suis au Québec. Bientôt c'est 35 ans. Dans un endroit que aujourd'hui, c'est la moitié de ma vie que j'ai passé. Je l'ai passé au Québec et je considère comme c'est mon coin de huppe que j'adore d'ailleurs. Et je suis président de la chambre de commerce et d'industrie au Canada. Et ça c'est ce que je fais. Je partage la même passion que vous malgré que je reste quelqu'un qui est né au Maroc. Mais on reste toujours attaché au pays. Puis on aime ça faire profiter de notre pays d'accueil avec ce qui est notre pays. La richesse des deux cultures. J'espère que j'aurai l'occasion de vous parler de tout ce que j'ai envie de raconter sur ce pays. On y va. Bonjour, merci pour l'invitation Sonia. Moi, je m'appelle Naïma Sabar. Je suis la présidente d'une association comme vous. Elle s'appelle l'Alliance des Marocains du Monde. Mais je suis là en tant que vice-présidente de la chambre de commerce et d'industrie au Maghreb au Canada. Ok. Donc là, c'est vraiment le pont justement entre le Maroc et le Canada. Puis on va voir comment ça s'articule au fur et à mesure. Ce que je voulais faire d'abord, c'est qu'on parle du Maroc, présenter le Maroc, partir un peu en voyage. Puis après, rentrer un peu plus précisément dans ces relations entre le Canada et le Maroc. Alors, on va atterrir au Maroc. Alors, quand on atterrit au Maroc, on atterrit à Casablanca. Moi, j'ai coutume de dire que le Maroc, c'est une porte d'entrée. Et à trois portes, finalement, parce qu'il y a l'Europe qui a 13 kilomètres par le détroit de Gibraltar. On est en Espagne. Il y a l'Afrique qui est là, tout autour, tout en dessous du Maroc. Puis elle porte bien cette racine africaine aussi. Et puis quand on arrive d'Amérique du Nord et plus précisément de Montréal, presque tous les vols vers l'Afrique transitent par Casablanca. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée. Et ça ouvre bien des possibilités. Puis ça donne aussi, je trouve, moi, une mentalité dans cette ouverture-là, vis-à-vis de plusieurs cultures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours? Nous disons que Casablanca, la seule chose que j'ai pu apercevoir de Casablanca, c'est l'aéroport, justement. Moi, on était très bien accueillis et on avait loué deux voitures et la personne qui s'occupait de la location était très gentille. Il n'y a aucun problème. Mais c'est après coup, on a visité les alentours, disons, par l'autoroute. Et j'étais comme vraiment impressionnée sur le paysage qui entourait la ville de Casablanca. Parce que d'après ce que j'ai pu voir de Casablanca, c'est plus une grande ville. Mais les alentours, c'est vraiment plus campagne quand même. Campagne, oui, tout de suite, oui. C'est juste parce qu'ici, par exemple, quand on parle du Maroc, il y a certaines personnes, vous savez, c'est partagé ici au Québec, comme même au Canada en général, que des fois on pense que le Maroc, c'est le désert. Le Maroc, c'est tout ça à la fois. Le Maroc, c'est plus de 3000 kilomètres de plage. Le Maroc, c'est le désert. Le Maroc, on peut se baigner dans une piscine. Et à une heure de route, on peut même skier, vous savez. Le Maroc, on fait du ski. Le Maroc, même au niveau du peuple, c'est-à-dire les Berbères, les Arabes. Le Maroc, on parle français parce qu'on l'a étudié à l'école. Ce n'est pas notre langue maternelle, mais on est à l'école, on a appris le français. Parce que pour nous, c'est une bonne manière de... D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on est au Québec et qu'on est accueillis. Parce que le nombre de points qu'on donne à la langue française, c'est important. Puis on participe vraiment dans... Et il y a beaucoup de choses, par exemple, qu'il faut savoir sur cette culture. Il y a beaucoup de choses. Mais le Maroc, ici, est connu par sa petite Clémentine. Avant, c'était quand les enfants enlevaient le diamant, là où c'était écrit le Maroc. Ils le remettaient. Ça s'offrait même à Noël. Malheureusement, ça change. Mais en tout cas, je vais laisser que ça... Mais c'est vrai que c'est ça. Mais déjà, on voit, il y a le coup de cœur en arrivant, la surprise aussi. Puis en même temps, effectivement, tout autour de ça, quand on regarde de plus près, une richesse de culture et de diversité incroyable. Des montagnes, à l'océan, à la mer Méditerranée, les déserts, bien sûr. Ça, c'est l'image première. Mais effectivement, il y a IFRAN, puis les stations de ski. Oui, et puis les TOKAL, les montagnes. Et les plaines agricoles aussi. Malgré que les gens, par exemple, c'est la langue maternelle, c'est l'arabe, et pas le français. Vous pouvez trouver des gens dans le nord du Maroc, quand on parle espagnol aussi. C'est-à-dire, à prendre une, deux, attention. Pour nous, celui qui ne connaît pas plus qu'une langue, c'est pratiquement la seule chose qu'on peut savoir est-ce que quelqu'un était à l'école ou pas ? C'est pas sa manière de parler. Les gens ne parlent pas français, les gens sont gênés de ne pas parler français. C'est pour ça qu'il y a des fois même ici. Moi, je dis, c'est une richesse d'apprendre notre langue. C'est beau de s'attacher à notre langue, mais c'est beau d'apprendre notre langue. Mais c'est vrai que ça s'implifie. Excusez-moi, c'est peut-être... Non, pas du tout, puis rien. Ça fait un pont, effectivement, le fait qu'il y a une langue qui devient commune, finalement, puis il y a une belle qualité de français, en plus. Mais c'est vrai que le fait qu'il y a une langue qui devient commune, c'est important de le dire, puis de dire, quand on y va en tant que touriste, on n'est pas handicapé par ça, parce qu'il n'y a pas cette barrière-là. Ça fait que ça, c'est un point en tant que touriste, puis c'est un point au niveau du commerce et de l'industrie, parce qu'on a un langage commun. Ça fait que ça, c'est vraiment une force, effectivement. C'est ça. Mais c'est ça, puis... la communication avec les gens, c'est très important. Parce que, je veux dire, on se trouve dans un endroit qui est vraiment un très, très... un très bel endroit, mettons, comme je parlerais de ma plus belle ville, Essaouira. Et on est entouré de la mer. Il y a le port de mer qui est très, très invitant, avec ses pêcheurs qui nous vendent leurs poissons. Puis, frais, on est chanceux, parce que on a tout... aussi, la ville, elle est très belle aussi, avec sa scala, les remparts et tout. Puis, le contact, toi, avec les gens, c'est toujours le sourire en premier, les couleurs que tu vois, parce qu'il y a des gens... Je me rappelle de ce monsieur-là qui plicotait son... ou crochetait plutôt son petit bonnet. Il vendait des petits bonnets de toutes sortes de couleurs. C'était vraiment bien. Mais le contact, le premier contact, c'était le sourire. Ensuite, bien, on peut partir avec une conversation. Parce qu'on est déjà accueillis avec ce sourire-là. Puis, ça fait du bien. Puis, on le sait qu'on peut quand même se parler en français. Ça, ça aide aussi. C'est ça. C'est vrai qu'on en parlait plus tôt, mais c'est vrai que moi, ce qui me reste, puis ça fait maintenant sept ans que je vais très régulièrement au Maroc, et ce qui me reste, et ce que je vois à travers des gens comme Lucie qui visitent le Maroc, c'est que la force, c'est le peuple qui est là. Qui est ouvert, qui est dans une notion d'accueil absolument incroyable. On peut voyager beaucoup, mais là, vraiment, on touche à une tradition qui est d'une générosité sans fond. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de limite à l'accueil. On s'est promené, on a été dans les montagnes rencontrer les nomades. On s'entend, là, ils vivent sous une tente, ils n'ont quand même pas grand-chose. Mais ils vous accueillent avec le thé, le pain, l'huile d'olive. C'est absolument démesuré par rapport à ce qu'on voit, ce qu'il possède. Et cet accueil-là est à tous les niveaux. Il y a toutes les échelles. Et c'est une force absolument incroyable. Comment vous, en tant que Marocain, est-ce que vous prenez conscience de ça, vous qui vivez depuis longtemps ici, de cette force-là ? Je suis allée au Maroc, et ça fait longtemps que je suis ici, moi aussi, ça fait 27 ans. Je ne faisais pas attention à certaines choses. C'était comme acquis pour moi. Mais maintenant, je me retrouve comme une touriste quand je rentre au Maroc. Ça, je découvre le Sahara aussi, je découvre les traditions, l'accueil, et tout ça, pour moi, c'était quelque chose de normal. Mais plus maintenant, je trouve ça. Tant que j'ai vécu ici, c'est à peu près chacun pour soi. Mais quand je rentre au Maroc, je sens le lien familial, qu'il est toujours là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que, pour moi, je les vois comme touristes, et non, comme Marocains. Oui, c'est ça. Donc, ça te permet de voir le regard que nous, on peut avoir quand on arrive. Oui, oui. Et de voir cette richesse-là. Abdelraim ? Oui, mais moi, je suis peut-être un cas qui représente une grande partie de... Maintenant, c'est trop tard de dire la jeunesse. Mais non, vas-y. Mais quand même, vous savez, moi, je vais parler un peu de mon cas. Peut-être, je vais prendre peut-être une minute de dire que je suis venu au monde dans une famille illettrée. Mon père n'a jamais été à l'école. Ma mère non plus. Et c'était le rêve de ces deux parents, tu vois, de faire... De dix enfants, d'ailleurs. Alors, mon père n'avait pas de télévision. Alors, de faire... C'est-à-dire, leur rêve, c'était que eux, puisque eux, n'ont pas la chance d'être à l'école, et puis ils n'ont pas étudié, c'est-à-dire de donner à ces dix enfants, tu vois, l'occasion d'aller à l'école et tout ça. Alors, pour eux, c'était l'école et l'école et l'école. Alors, c'est ce qui nous a empêchés peut-être de faire du tourisme. Jusqu'à aujourd'hui, je réalise moi-même que je ne connais pas mon Maroc. Je ne le connais pas. Et pourtant, je parle du commerce du Canada avec le Maroc. Mais mon Maroc, je ne le connais pas et j'essaye de le découvrir de temps en temps. Je vois, par exemple, qu'il y a énormément de choses, surtout quand on voit le désert. avant, ça faisait peur de certaines personnes. Et quand on parlait de désert, on parle vraiment de des choses. Et maintenant, quand on découvre le Sahara marocain, les plages de Dakhla, par exemple, les beautés d'un pays qui est de Tangier, qui est là-haut, sur la Méditerranée, on passe vraiment à travers l'Atlantique jusqu'à la frontière mauritanienne et tout ça. Et on voit vraiment qu'il y a tellement de variétés, tellement de choses. C'est très chiant. Mais je sais très bien que je mourrais un jour sans vraiment voir tout ce pays et tout ce que Lucie maintenant parle parce qu'il y a énormément de choses que Lucie peut-être va m'apprendre. Oui, elle a vu la maman. Tu disais la diversité des paysages. Je me rappelle, on avait quitté Marrakech qui est une ville qui était intéressante, vraiment spéciale. Puis tout ce qu'il y a avec la place et le jour c'est quelque chose, le soir c'est d'autres choses. Et après ça, on est parti pour aller à Ouazazade et Merzouga. Et en partant, il faut traverser les atlases. Et en haut, il faisait presque moins quelque chose. C'est à zéro le comptant parce que dans l'auto, on avait justement la température extérieure. On regarde ça. puis quand on est arrivés à Merzouga, il faisait presque 40. On ne pouvait pas aller dans le désert parce qu'il faisait trop chaud. Il fallait attendre que la soirée arrive pour pouvoir aller justement à cet endroit. Alors, c'est toute la différence. Puis, tu parlais tantôt que tu n'étais pas touriste dans ton pays. Alors, nous, on est à Ouzoud où il y a la belle cascade et tout. On est en camping et tout. Puis, c'est très beau où on est. On prend notre déjeuner devant la belle cascade et tout. Et ce qui est drôle, c'est que, bon, on est dans la fin de semaine et il y a des gens qui viennent voir la cascade. Il y a une dame qui est du Maroc. Je ne me rappelle pas de quel endroit exactement. Puis, elle nous dit, vous êtes donc chanceux. Je vis ici depuis... Je suis née ici et je n'avais jamais vu autant de beauté que ça. Elle dit, je ne savais même pas que ça existait. C'est comme nous. Nous, au Québec, on visite, mais on ne sait pas tout ce qui existe. Alors, c'est sûr que quand on fait le tourisme ailleurs, on voit des choses que vous ne voyez pas. Mais quand vous autres, vous faites le tourisme ici ou que nous, on le fait aussi parce que, on ne veut pas, on en fait un peu. On en découvre des choses. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que là-bas, il y a tellement de différences entre la montagne, les plaines, les... Il y a quelque chose que j'ai appris d'ici. C'est à travers les... À travers des documentaires sur le Maroc. Par exemple, moi, c'est toujours, c'est un impression, cette histoire de la chèvre qui monte dans l'âme. Dans l'âme. Dans les chèvres galées, oui. D'ailleurs, c'était moi, ce souci, mais elle monte, elle doit descendre, mais comment il va faire pour dire d'abord comment il monte, puis je n'ai arrêté, j'ai cessé de poser la question comment il a fait. Il faut rester au pied de l'âme et tu regardes. Et là, ce qu'on m'a expliqué, qu'elle se laisse tomber, tu vois, pour ça. Puis, il y a des choses, tu vois, qu'on ne voit pas souvent. Mais ça, c'est particulier, j'ai envie de reprendre la perche que tu ne tends parce que ça, c'est les Arganiers autour des Sawiras. Oui. Et beaucoup de gens maintenant connaissent l'huile d'argan, on les retrouve dans beaucoup de cosmétiques ici, c'est devenu un petit or doré, j'ai vraiment envie de le dire comme ça. Et c'est spécifique à la région des Sawiras, à l'Arganier. C'est quelque chose qui vient du Maroc. Puis, aujourd'hui, on retrouve à l'huile d'argan dans plein de nos cosmétiques, il faut prendre conscience que ça vient de ce pays-là et que ça fait partie d'une de ces richesses. Oui, Pélachère participe à la production, même d'une manière naturelle et participe à la production de l'huile d'argan qui aujourd'hui est utilisée partout. Je vois vraiment à la télévision, ils font vraiment la publicité pour une grande marque de cosmétiques et part de l'huile d'argan sachant très bien où il vient, comment il vient. Et toi, tu vois la chef qui monte dans l'arbre. Moi, je la vois dans ma tête. Il y a aussi les dames qui le font. On est allé réciter les coopératives avec les gens. Ils étaient fiers de nous montrer que c'était leur travail. Tout est fait à la main de A jusqu'à ça, d'aller cueillir les noirs, d'aller les mettre dans leur petit... pour les moudes. Petit moulant, et après que l'huile coule et qu'ils font toutes sortes de produits avec, c'était extraordinaire. Puis ces dames-là, ça leur donne la chance de pouvoir travailler. Oui. Ce qu'ils n'ont pas tout souvent la chance parce que, souvent, en tout cas, de ceux avec qui j'ai conversé, c'est soit des veuves ou des gens qui sont séparés ou des choses comme ça. Mais alors, à ce moment-là, ça leur fait... Puis, en plus, ils apprennent tout ce qui est commerce. Ils ont des cours pour apprendre le commerce. Ils s'associent entre personnes pour apprendre plus. Alors, ça les éveille à la communauté aussi, c'est ça. C'est ce qui est bien. C'est ça, pour cent des habitants de Montréal qui sont des immigrants. Et si on les connaît moins, par exemple, dans la région, puis peut-être à travers la télévision, ils entendent beaucoup parler de la femme, cette femme marocaine qui est arabe, qui est africaine, en même temps. qui est... J'aimerais ça, si on peut trouver comme un petit moment de parler, comme un 5 minutes au moins. Là, le sujet est lancé, donc on peut parler de ça. Cette femme qui est présente, vraiment présente, que des fois, il y a des... Quand on voit vraiment la version, la version des fois de certains médias ou certaines personnes même, comme on parle, c'est-à-dire qu'elles prennent une photo, puis là, elles commentent la photo. Mais elles oublient que derrière la photo, il y a une vie. Oui, exactement. Et cette vie-là, justement, vous-même, vous pouvez même peut-être parler mieux de témoigner vraiment, parce que moi, j'ai connu juste la mère. Moi, j'ai appelé ma... D'ailleurs, j'avais déjà fait un article là où je dis les Maghrebis n'ont pouvoir invisible. Oui, exactement. Je dis toujours, c'est quand on me demandait que mon père marchait devant ma mère. Je dis effectivement, il marche devant ma mère. Mais ça, vous savez que mon père suit ma mère en marchant devant. Parce que ma mère, ma mère a troqué le pouvoir contre la vitrine. Parce que pour moi, ces femmes-là que vous parlez, qui travaillent, elles ont un pouvoir terrible. Parce que c'est... Mon père va dire, voilà, je vais t'aller dans l'endroit, mais il ne sait pas où. Ma mère dit, OK, mais c'est déjà là-bas. Oui, c'est ça, c'est déjà là-bas. Mais ça, c'est en habillé comme ça. Mais mon père m'a marché devant, mais chaque intersection, il regarde derrière, c'est elle qui me dit de la télécommande. Il y a un pouvoir derrière ça, puis même des fois, moi, on arrive au Québec dans les années 80, je vois qu'il y a un parallèle, par exemple, dans ce savoir-faire naturel de la femme comme de l'homme. Tu peux voir ici, ce tapis-là a été fait par une dame que j'ai rencontrée, puis elle m'a ouvert les portes de sa maison, elle m'a offert le thé, on n'a pas pu parler parce que sa langue, c'est berbère, et la mienne, c'était le français, mais on a communiqué quand même. Et je sais qu'elle s'appelle Fatima, et je sais que quand je mets les pieds sur ce tapis-là, l'émotion est là, mais c'est Fatima. Alors, la personne, elle est importante pour moi quand je vais dans un pays comme ça, je ne peux pas m'arrêter à juste aller commercer dans un centre d'achat, surtout un pays comme le Maroc, qui a tellement l'artisanat et aussi le fait de marchander, ça fait partie de leur coutume, et le marchandeur, c'est une discussion, c'est une connaissance avec les gens. Oui, en fait, ce n'est pas juste barguiner, comme on dit, parce que justement, mais moi, je vais reparler des femmes aussi parce que justement, à l'intérieur des maisons, moi, j'ai vraiment fait cette découverte-là, mais c'est vrai que c'est une façon de faire connaissance, c'est une façon de prendre le temps de se présenter, d'évaluer nos vies, c'est complètement autre chose que juste négocier un prix, mais c'est vrai que les femmes, moi, j'ai la chance d'être rentrée dans les maisons puis d'y être restée longtemps, parce que j'ai fait des longs séjours dans le village berbère, puis ça, je veux tout de suite expliquer aussi qu'il y a une grande différence entre les gens qui sont dans les grandes villes avec des centres vraiment industriels et commerciaux et d'affaires, puis où les femmes sont exactement comme tout le monde, je veux vraiment dire, puis les femmes berbères dans les petits villages, moi, je dis toujours, les quarts ne se calculent pas en kilomètres, ils se calculent en années parce que tout d'un coup, on arrive là où il n'y a pas d'eau, des fois, il n'y a pas d'électricité et j'arrive là avec, bien sûr, mon regard d'occidentale et je rentre dans ces familles-là et je découvre des femmes toutes puissantes, effectivement, qui runnent leur maison, là, puis il n'y a pas une fenêtre qui va se poser dans la maison sans qu'elles aient décidé où, quand, comment, etc. Donc, elles ont ça. Puis, il y a une image que j'aime beaucoup, ou que j'ai pris dans un livre d'un Québécois qui dit « J'arrive dans ce village-là, je m'assois sur un rocher puis je vois ces femmes qui portent des fagots de bois et je me dis avec tout « Ah, les pauvres, ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'elles portent, etc. » Et tout d'un coup, je change mes lunettes. C'est ça qui est à faire quand on voyage, c'est de poser un peu ces lunettes et de regarder avec beaucoup d'ouverture et dire « Elles rient, elles chantent. » Et là, je pense à mon entourage au Québec et je vois les femmes qui courent à la garderie, qui courent faire les courses, qui courent faire les papiers, qui courent, qui courent, qui courent, qui courent, qui courent, et qui des fois font une soirée de filles parce qu'elles n'en peuvent plus de ne pas être ensemble. Est-ce qu'elles chantent ? Est-ce qu'elles courent ? Est-ce qu'elles jouent entre elles ? Donc, c'est des tâches différentes, il y a des positions différentes, c'est des valeurs différentes et ça n'empêche pas le bonheur. Et la richesse, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, mais c'est de dire « La richesse, c'est ce peuple, l'ouverture et l'accueil, et mon Dieu, que ces femmes, elles l'ont ! » Et il y a une notion derrière qui est le clan. Et ça, on ne connaît pas, mais effectivement, Naïma, tu parlais de la famille qui est là, qui est présente, et dans un village, une grande famille qui est là, qui est présente. Et c'est une très grande force. Et quelque part, quand on est touriste, toi tu le disais, c'est le sourire, etc., mais ce qu'on ressent et ce qui nous accroche avec le Maroc, c'est ce peuple, c'est ces sourires, c'est cet accueil et c'est cette force du clan qui porte toute sa culture, qui porte toute son ouverture vers nous et qui nous accueille là-dedans. Et ça, c'est vrai pour les hommes, mais c'est vrai pour les femmes aussi, il n'y a pas de discrétion là-dedans. C'est pour tout le monde. Alors, c'est un petit peu ça notre première image du Maroc. Oui, tout à fait. On est tous d'accord. Oui, on a fini. Mais c'est vrai que c'est ça. Moi, j'avais envie de présenter un peu le Maroc, effectivement, dehors des images toutes faites, de dire, c'est un pays qui porte une racine africaine, qui porte effectivement des valeurs qui peuvent nous sembler différentes, mais qui sont dans une ouverture et une beauté, une joie. Il y a une joie absolument incroyable. On est dans ces petits villages qui n'ont rien, il faut être clair. Ils nous donnent tout. et ça chante tout le temps. Il y a quelque chose de beau et ça, c'est apprendre aussi. Parce que si, on va plus profondément que ça, c'est-à-dire qu'on voit que nos valeurs, il y a des valeurs qui se ressemblent. Par exemple, si on va à la Gaspésie, si on va, il y a quelque chose, la base, elle est pareille. C'est la joie du partage avec l'autre. Tout à fait. Alors voilà, on vient de vous partager un bon bout du Maroc. Alors on va se faire une petite pause et puis on va se retrouver un petit peu pour voir comment on va faire les liens entre ces deux pays, entre le Canada et le Maroc en général. Puis on va prendre des exemples concrets de ceux qui l'ont déjà fait. Alors à tout de suite ! Même une seule cigarette, ça m'agame les organes. Alors bon retour sur le plateau de Cause Toujours. On est encore au Maroc et puis on va continuer. Donc comme j'expliquais avant la pause, maintenant on va faire vraiment le lien entre ce pays qu'on vous a présenté et le Canada, le Québec et un peu les Laurentides aussi puisque c'est... On va préciser un petit peu les choses. Alors c'est sûr qu'on a deux invités de marque pour nous parler de ça qui sont Abdelrahim et Naïma qui sont donc de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Maghreb au Canada, pardon. Alors vous, vous faites vraiment ce lien là justement entre ces deux pays-là. Quelles sont les missions, les événements, les objectifs ? Comment... Qu'est-ce qui fait le lien déjà pour vous ? De toute façon, la Chambre a été... C'est en 2000 A que la Chambre a été construite et tout ça. Parce qu'il y avait un vide, il y avait d'ailleurs... la climatine du Maroc représentait 60% des exportations marocaines envers le Canada. Ok. Il y avait d'autres produits mais le Canada, la balance commerciale était plus négative en faveur du Canada parce que le Maroc, il y a du matière première que le Canada a exporté. Puis à un moment, on parlait un peu parce que le Canada, le Maroc, c'est une ancienne colonie de la France. De la France, oui. Je sais. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une bonne chose mais sauf que lorsque les Français ont quitté, il y a beaucoup de Marocains qui ont suivi. D'ailleurs, la plus grande... la majorité des Marocains qui sont à l'étranger sont en France. Et vous savez que le Maroc il y a 5 millions de Marocains à l'étranger et c'est une des... Le Maroc, pour lui, vous savez, les Marocains à l'étranger sont une rentrée de devise importante. C'est même peut-être la deuxième plus grande rentrée de devise dans le pays. Aujourd'hui, c'est comme une mine. Alors, mais finalement... Explique-nous comment parce que ça, tu me l'avais expliqué puis j'ai trouvé ça intéressant. On ne le sait pas. Parce que le Maroc, les Marocains à l'étranger envoient de l'argent au Maroc, à leur famille, ils achètent de l'immobilier et ils font beaucoup de choses. Alors, cet empris d'argent rentre tout le temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Marocains qui arrivent au Canada, qui arrivent avec un visa au Canada, eux aussi arrivent aussi avec des connaissances parce qu'on leur demande d'avoir un minimum d'études. Ils arrivent avec de l'argent parce que quand on immigre au Québec, on doit avoir un minimum de fonds. Donc, il y a vraiment un apport qui se fait dans les deux sens. Ça, ça crée quand même un lien aussi. Parce que ça, c'est un point... Je m'excuse, je monopolise un peu la... Non, 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 vas-y, c'est ton tour. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est regrettable des fois, vous savez que le gouvernement, par exemple, du Québec, vous savez que le Canada, il a sa propre politique de l'immigration. La seule province qui a sa propre politique de l'immigration, c'est le Québec. Alors, le Québec, sans certificat de sélection, on ne peut pas, le Canada ne peut pas accepter quelqu'un qui a fait la demande d'immigration pour le Québec. Mais ce qui est regrettable, que des fois, notre société d'accueil, et les Québécois, des fois, quand on parle de l'immigration, on ne parle pas vraiment de la totalité comment cet immigrant est choisi. Exact. C'est-à-dire, et s'ils vont savoir un jour comment il est choisi, peut-être qu'ils vont avoir aussi une autre mise. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a l'immigrant indépendant, il y a l'autonome, il y a l'entrepreneur, et il y a l'investisseur. Et que vous savez qu'il y a plus de 800 millions de dollars qui rentrent dans les coffres de l'État du Québec, par le programme d'immigrants investisseurs. Et cet argent, les 800 000 dollars de l'immigrant investisseur, elle se met dans un, par exemple, dans une, parce que c'est géré par des banques, comme la publicité du jardin, qui maintenant a changé, comme, c'est différentes banques, et cet argent, c'est que, par exemple, chaque immigrant, aujourd'hui, ça a changé, c'est 800 000 dollars, il doit déposer 800 000 dollars, qui doit être bloqué pour être investi, pour les compagnies québécoises, les PME, PMI, pour aider les Québécois à créer des choses. Et pendant 5 ans, cet immigrant, on n'a pas le droit de toucher ce montant-là. Paie, en plus, et doit montrer comme quoi il a bien réussi dans sa vie, c'est-à-dire, il doit avoir un actif net de 1,5, 6 millions de dollars. Montre-nous que tu as réussi, montre-nous que tu as une bonne expérience, et montre-nous ton argent. D'accord ? Et ça, je ne veux pas un peu de tout le reste, parce que pas tout le monde ce sont des réfugiés politiques. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sens vraiment remettante sur la politique fédérale vis-à-vis les réfugiés et tout ça, on n'a qu'à lire les journaux, même vers Google. On va le voir, oui. Les réfugiés, puis on va vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de changements qui se font. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et donc, ça crée des liens, là, commerciaux, vous... C'est énorme. Alors, nous, on voulait exploiter. Moi, pour moi, j'ai dit un Marocain pour vendre son pays ou pour faire connaître son pays, ce n'est pas nécessairement en faisant des soirées ou... parce que le Maroc n'est pas juste une tagine ou un bread. Non, c'est ça. Le Maroc, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Puis il a un produit à offrir. Ça, il y a énormément de choses. Alors, la chambre, et puis, attention, moi, ce que j'aime ici dans cette société québécoise, c'est des gens qui ont réussi. Attention, moi, quand je vois, je roule avec ma voiture dans cette neige, je vois l'autoroute comme où il est, puis qu'un homme, ils ne sont même pas payés. C'est grave, en plus. Et je vois comment ils ont fait pour bâtir ce pays-là dans ce froid, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire. Et rien qu'on ne voit vraiment l'institut à Saint-Hyacinthe, l'institut qui appartient à Galeculture Canada ou quelque chose. Quand on voit vraiment, c'est des chercheurs qui font, par exemple, sont dans le transport transsocialique de la tomate, soit dans la vache laitière, soit dans des choses qui font des merveilles et des fois, eux-mêmes. Et ça, ça vient, par exemple, des fois, le gouvernement du Canada participe avec le entier, et puis le pays vraiment qui veut vraiment apporter ça est participatif. Mais ça fait vraiment faire des choses. Alors nous, dans la Chambre, c'est-à-dire, on est beaucoup, on fixe beaucoup sur ça, par exemple, comme l'ancien Génivar qui s'appelle WSP. Aujourd'hui, elle veut s'installer au Maroc pour servir l'Afrique francophone. Ça, on travaille avec eux. On travaille sur un projet, par exemple, dans l'énergie solaire parce que le Maroc, quand on parle des fois des places où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité, on veut vraiment voir, donner la chance au Canada. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé une parenthèse, je ne l'ai pas fermée malheureusement, que je parlais vraiment de la France. La France, c'est un pays qu'aujourd'hui, qu'on veut acheter une voiture, des voitures, on pense à la France. On veut acheter un irradiateur d'aliments, on pense à la France. On veut acheter... Pourtant, la France ne fabrique pas des irradiateurs d'aliments. La irradiateur, la plus grande compagnie, c'est Nordian ici. et le cobalt 60 existe au Canada et des fois, on doit passer par la France qu'elle l'achète puis qu'elle nous le vend. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a cette facilité et je peux aller plus loin que ça parce que les Français connaissent nos habitudes, connaissent notre mentalité, connaissent certaines personnes chez nous qui veulent vraiment avoir quelque chose par un aïe. Mais le Canada et surtout avec le Québec, on peut avoir des échanges extraordinaires dans cette région, dans cette belle région. D'accord ? Rien que dans le projet vraiment ici de Montremblanc. On a beaucoup, 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 beaucoup à donner au Maroc. On a beaucoup de choses à apprendre. Le Maroc, c'est un pays où le tourisme est là et tout ça. Mais croyez-moi, s'il faut juste des échanges de stagiaires, pas plus... Mais là, on avait un invité qui n'a pas pu venir qui est M. Harkins qui construit des maisons en bois rond. Il est sur le bord de la 117, c'est ici à côté. Et lui a déjà emmené deux maisons de boireaux au Maroc. Puis, il n'est malheureusement pas là pour nous en parler, mais moi, j'ai pu converser avec lui puis m'expliquer. Oui, c'est des façons de travailler différentes, mais ça a été vraiment une expérience très intéressante d'emmener ces maisons. Il était à Benziman, donc pas très loin de Casablanca. Parce que justement, il y a un échange qui se crée dans des savoir-faire aussi. Et puis, il y a effectivement une ouverture. et puis, on ne pense pas là à des grandes industries internationales. C'est l'industrie qui est ici à côté de Mont-Tremblant puis qui voyage. Donc, il y a vraiment des opportunités qui se font dans d'autres contextes. Il y a beaucoup, beaucoup, parce qu'on n'a pas cette frontière de langue, on n'a pas, c'est-à-dire, on parle... C'est ça, ce qu'on parle. On a aujourd'hui environ plus de 128 000 Marocains qui sont ici, qui peuvent servir, qui peuvent voir vraiment ce qui existe au Québec et ce que le Québec peut importer du Maroc et ce que le Maroc peut importer du Québec. Quelle technologie on peut faire. Aujourd'hui, attention, la communauté marocaine, c'est la communauté maghrébine, c'est la communauté la plus scolarisée du Québec. Tu sais, encore, grâce à ce choix de pointage. Par exemple, si tu parles français, on te donne tant de points. Si tu parles anglais, on te donne tant de points. Si par exemple, tu as six mois d'expérience dans le métier, dans les études que tu as étudiées, on te donne tant de points. Parce que si tu as zéro expérience, même si tu es un ingénieur ou docteur en informatique, c'est zéro, tu ne passeras pas. Il faut avoir une expérience. C'est-à-dire, le Québec veut avoir des gens qui ont étudié, qui ont fini leurs études, qui n'ont pas payé et en même temps, même avec de l'expérience. On exige ça. C'est-à-dire, il n'y a pas... Ça veut dire qu'il y a une immigration de qualité qui se fait. Donc, il y a ces qualités qui peuvent être exploitées et ici, on parlait plutôt aussi de venir sortir un petit peu de Montréal puis d'aller voir en région parce que c'est... Ici, on est à Mont-Tremblant, mais il y a des choses à développer aussi dans les régions pour ces immigrants-là. Dans les deux sens, il y a des échanges qui peuvent se faire. Moi, je trouve qu'il y a une responsabilité de l'État dans cette histoire qui est claire au niveau du Québec. Parce que si les immigrants viennent ici et 60 % sont à Montréal et ne sont pas nulle part, on ne va pas vraiment parler comment ça se fait que ces gens-là se tiennent ensemble et puis font la même chose puis ils se tiennent à leur tradition et puis c'est normal. Mais ça, ça en revient... D'abord, encore, je reviens à la France parce que des fois, n'importe quel... C'est-à-dire, soit le Parti québécois, le Parti libéral ou même les CACI, certains s'y viennent, ils vont toujours essayer de se comparer par rapport à la France. Et pourtant, la politique d'immigration au Canada, c'est un exemple à travers le monde. Mais là, on arrête, on revient. Lorsqu'on a un conflit, on va dire, nos cousins, les Français, font ça. Mais ça ne marche pas et tu sais très bien, Sonia, qu'en France, c'est très problématique. L'intégration ne marche pas. Elle ne fonctionne pas, vraiment, cette intégration. Mais en même temps, c'est légitime parce que moi, en tant qu'immigrée d'origine française, on est à mon tremble ici, mais de la même façon, je vais me regrouper pour une question de langage commun au niveau de nos fêtes nationales, etc. On va se retrouver entre Français à un moment donné et je crois que c'est tout à fait légitime. Alors, ce n'est pas vraiment la question de... C'est normal. Je pense que chaque culture va chercher à aller se renourrir de ça. Donc là, vous, vous proposez des choses au niveau de la chambre de commerce qui permettent, peut-être plus Naïma aussi avec ton association, mais qui permettent de travailler sur cette intégration-là ou sur les échanges commerciaux. Comment vous fonctionnez ? Là, en parlant de la chambre, moi, je suis la responsable de l'organisation de tout ce qui est événements socio-culturels. Alors, je peux parler des événements qu'on a passés l'année passée. On a fait un grand pique-nique. On a eu presque 32 000 personnes, c'est ça ? Ça, c'est à Montréal. À Montréal, oui. On a fait venir un mini village d'artisanat toute une semaine de toutes les couleurs au Centre cultural d'Al-Mari. ça a été un succès vraiment total. On a fait pas mal d'événements. Cette année, on refait la même chose. Le pique-nique, c'était un succès franc. Alors, on a décidé de le faire à Montréal, à Sherbrooke, Québec, Toronto, Remosquet et Montremblant. Et Montremblant. On est super choyés d'avoir ça ici. Mais c'est grâce à vous, grâce à Soissania. Parce que je trouve que ton approche, elle est excellente parce que la manière comme on... Aussi, tu sais, ça, c'est la discipline aussi européenne. Je dis tout à l'heure que je parle. Mais moi, j'ai tout, moi. C'est la discipline européenne, j'ai l'ouverture marocaine et l'expansion québécoise. Je dis toujours que c'est les trois. Mais regarde, moi, je trouve quand même beau et c'est un message très, très fort. à donner à Montremblant aujourd'hui. Regarde, deux immigrants arrivent à faire un événement, par exemple, pour faire montrer une culture. C'est-à-dire que Montremblant a réussi. C'est-à-dire, si Sonia n'était pas fière de cette ville là où elle vit, elle ne va pas essayer de vendre l'idée vraiment que c'est important de venir. Et ça, c'est... Moi, ça, c'est l'intégration qui m'intéresse. Qui vient du cœur, oui. C'est pas vraiment... Une de mes... C'est sûr que ça, ça, c'est plus personnel. Mais vraiment, un de mes credos, c'est dire que la richesse du monde, elle est dans la diversité. Exactement. Et que chacun, dans sa culture, amène quelque chose de nouveau qui complète l'autre. on n'est absolument pas en conflit. Moi, je suis très idéaliste, probablement, mais on n'est jamais en conflit. Je pense que quand il y a des échanges qui se font, qui soient touristiques, commerciaux, industriels ou simplement humains, c'est toujours pour le mieux parce que, tout d'un coup, on s'enrichit de la connaissance de l'autre et on se complète. C'est vrai, dans les médecines, on parlera tout à l'heure un peu des soins, mais moi, je le vis aussi dans ça, c'est... il n'y en a pas une qui fait concurrence à l'autre. C'est chacun à sa force et ses limites et quand on arrive à la limite de l'un, l'autre va se compléter et la richesse du Québec, pour moi, qui suis migrante aussi et qui choisit de vivre ici et de donner ses valeurs à mon enfant, c'est de dire que il y a toute cette richesse culturelle, polyculturelle qui va avec... J'ai beaucoup aimé quand tu as dit le Québec, regardez le pays qu'ils ont fait malgré le froid, malgré le défi que ça représentait de créer un pays qui est aujourd'hui industrialisé, moderne, ouvert sur le monde avec tellement de difficultés... Qui est le rêve, le rêve de l'éligo qui vient du soleil ! Mais c'est ça ! Mais il y a cette force d'expansion ici qui est formidable et qui est emmenée, soulevée par cette force multiculturelle et si on arrive à modeler ça, on est très, très riche. En tant que Québécoise, pure laine pour moi ! Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si je n'ai pas la chance de voyager autant, parce que bon, monétairement parlant, mon travail, mes enfants, etc., mais je peux aller chercher toutes les belles choses d'un autre pays en étant en contact avec ces immigrants-là, en connaissant comment faire le thé à la menthe, en apprenant le couscous, en allant danser, connaître la musique, faire un lien aussi de, bon, pour l'artisanat et autres, que moi, c'est mes choses que j'aime, mais il y a d'autres gens qui vont pouvoir faire ces liens-là autrement que moi, mais quand même, c'est ça que je retiens. Moi, j'adore apprendre des autres. Alors, c'est intéressant. C'est ça. On va vous amener tout ça à mon tremble. Oui, c'est de voir que l'échange est possible, voilà, au niveau culinaire, au niveau touristique, au niveau d'un échange de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être aussi. Alors, c'est vraiment un échange qui est riche. Alors, on va reparler de ça après la pause, on en fait une deuxième. On se retrouve après pour compléter cette richesse-là. Merci beaucoup. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est... vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez lejeudoitresterunjeu.com Alors, bonjour. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission. On est toujours au Maroc. On a fait un petit tour d'horizon plus touristique. On a fait les liens un petit peu entre les cultures. On va continuer avec nos invités, parler des liens, puis parler de vos événements qui permettent de faire ces liens-là. C'est sûr que la façon dont on s'est rencontrés, on va en parler quand même, c'est que moi, j'ai mis au monde, vraiment comme ça, une association pour venir en aide au village berbère. Donc, on expliquait tout à l'heure que c'est des villages qui n'ont pas forcément l'électricité, qui n'ont pas forcément l'eau. Vous essayez, avec un programme solaire, d'apporter ça dans différents lieux. Moi, j'ai été confrontée à travers mes voyages à une réalité par rapport à ça qui était aussi au niveau médical. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en projet justement de monter un lieu où les gens pourraient recevoir des soins. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très isolés. Oui, il y a des hôpitaux au Maroc, il y a des médecins, ils sont très bien équipés, mais quand on est dans un village, concrètement, il y a des kilomètres de pistes à faire. Puis quand on est malade, faire des kilomètres de pistes à Dodane, c'est très compliqué. Puis au bout du Dodane, il faut trouver le taxi pour se rendre jusqu'à la ville où il y a l'hôpital. Quand on est malade, on comprend que ce n'est pas possible et que ça isole énormément. Donc, il y a des choses au niveau de la santé qui peuvent être faites de façon très simple et puis leur permettre d'être très vite autonome. Ce que je voulais dire par rapport à cette association, c'est qu'on répond à un besoin qui est exprimé. Cet automne, les femmes du village, là, elles défilaient dans la ville d'Asilal qui est leur préfecture, donc qui est comme leur grosse ville administrative, pour réclamer un accès aux soins et à l'éducation pour les plus petits qui, pré-scolaire, c'est-à-dire avant l'entrée en primaire, n'ont pas de stimulation, n'ont pas d'éducation. Puis, ça augure mal, des fois, de commencer une scolarité quand il n'y a vraiment eu aucune préparation. Il y a des choses à faire de ce bord-là aussi. Puis l'association Ensemble à Smoon que je préside, elle est partie là-dedans. Et puis, on s'est rencontrés parce qu'on va collaborer sur un événement, on en a parlé tout à l'heure, à Montremblant. Donc, ça, c'est un cadeau que vous nous faites là, vraiment, de venir et d'apporter cette richesse de culture dont on a parlé tout le long. Donc, proposer un événement culturel ici, avec l'association. Mais, il y en a plein d'autres, des événements, vous faites beaucoup de choses. Il y a les pique-niques, vous allez nous en parler, mais il y a aussi des concours, il y a la relève, j'ai vu aussi quelque chose sur les compétences. Il y a la délégation. Je vais vous demander de nous parler un peu de tout ça parce que c'est une richesse que vous apportez ici de découverte et puis en même temps, qui vraiment fait ce lien à travers le commerce et l'industrie quand même, mais qui fait ce lien entre les deux pays parce que vous vous ramenez, là, je pense à la relève, c'est un programme extraordinaire, c'est des jeunes d'ici que vous ramenez au pays. Expliquez-nous un peu tout ça, là. Ça, c'est la relève, l'idée, quand je regarde ça, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de l'intégration des immigrants ici. et vous savez, les enfants qui viennent ici, au monde ici, vous savez, quand on a plus de points, c'est pour immigrer au Canada, c'est un enfant en bas de 13 ans. C'est-à-dire que les deux, chaque un tiers de son côté, on veut un enfant de 13 ans, c'est plus, on ne donne pas de points, on ne donne plus de points, mais en tout cas, chacun. Et là, la relève, c'est de donner la chance à des jeunes de 14 à 19 ans. D'abord, on va choisir 20 jeunes, d'accord, 20 jeunes, 20 jeunes, quand on va leur offrir le billet, OK, et l'hébergement, deux semaines au Maroc. Mais voilà, je peux vous dire, on va leur offrir, mais il faut que ça se gagne, tu vois. La société québécoise nous a appris ça. C'est qu'on voulait vraiment d'abord, chaque jeune, pour être accepté dans le concours, il faut qu'il réponde à trois questions, c'est-à-dire d'abord, comment il voit l'intégration de sa propre famille dans l'intérieur du Québec, comment il voit. Comment il voit la société québécoise, quelle est sa vision à lui, comment il la voit. Et comment il voit le Maroc. Quelle image il a sur son pays d'origine. C'est trois points. Et là, quand il va préparer le truc, il va y avoir une soirée. Et une soirée où on invite toutes les familles qui vont venir dans une salle où chaque enfant, moi je parle chaque jeune, devant une caméra, il a cinq minutes pour parler de ces trois points. C'est-à-dire, tout est tenu en considération. c'est-à-dire sa façon de parler, sa façon d'exprimer, parce qu'on veut être comme vous au Québec. On ne veut plus avoir peur de parler. On veut vraiment, vous nous avez appris vraiment à dialoguer, à parler. On veut vraiment que cette image va à nos enfants, va vraiment et puis sortir cet enfant. Et même au Maroc, c'est-à-dire quand cet enfant, d'ailleurs, quand il va présenter sa vidéo, les vidéos vont passer dans le site de la chambre que vous allez la voir et les gens vont donner des notes à les meilleurs. Alors, c'est comme ça qu'on va choisir les vins. C'est-à-dire, tout le monde a le droit de voter. Vous aussi, vous pouvez voter au Maroc, ils peuvent voter, ici, ils peuvent voter et les vins, lorsqu'ils vont être choisis, ils vont aller d'abord. Ils vont passer une semaine, la première semaine, d'ailleurs, il y a des gens qui vont toujours les guider, ici comme là-bas. Ils vont passer une semaine chez leur famille, c'est-à-dire, c'est les parents de leurs parents ou quelque chose d'où il est venu pour essayer de comprendre ce qu'il a écrit ou ce qu'il a dit avant. Est-ce que c'est ça la version ? La vision qu'il a. Est-ce qu'au Maroc, les gens, c'est quoi leur besoin ? Comment vraiment, comment lui peut être utile, cet enfant, dans le futur, pour ça et sa société d'accueil comme sa société d'origine ? Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, on ne peut pas un jour dire arrêter d'être, on ne peut pas arrêter un jour d'être marocain, on ne peut pas devenir un jour tout à coup québécois. On est les deux à la fois. Et là, parce que si moi, je suis au Québec par choix, si je n'ai pas le Québec, je serais ailleurs. Bien sûr, certainement. Et surtout, avec un passeport canadien, je peux inviter en prof, je n'ai plus besoin de visa, tu vois. Mais cet enfant, lorsqu'il va faire ça, il va, deuxième semaine, il va aller, d'abord, visiter les institutions marocaines, comme les banques qui sont au service des marocains étrangers, les institutions. Et puis, il va aller même dans des séances au Parlement, parler à des ministres, faire sa conclusion devant des ministres marocains puis leur dire, voilà, on est important à vos yeux. Il y a trois organismes qui s'occupent de nous. Il y a le Conseil des marocains étrangers, il y a la Fondation Hassan II et le ministère des marocains étrangers. En plus, au Canada, on a deux ministres fédérales et provinciaux. C'est-à-dire, voilà, voilà nos demandes, voilà comment moi j'ai vu, voilà aujourd'hui qu'est-ce que j'arrive à la conclusion et parler comme... Mais ça montre bien cette ouverture là, justement, de dire, des deux cultures et d'avoir celle d'ici, de l'amener là-bas et d'expliquer comment on vit au Québec et d'être là-bas, de voir la réalité et de le ramener aussi parce que... Ça, c'est vraiment un super beau projet. Et c'est ce qui est intéressant, Sonia, je ferai ça 30 secondes, c'est-à-dire, c'est que... C'est que avant, et je le dis très bien, avant, ça n'aurait jamais été possible ce genre de projet-là. Aujourd'hui, le Maroc, vous savez, moi j'étais... je dénonçais tout le temps le ministre marocain, je suis... Vérifiez sur Google, vous allez trouver plus ça que c'est la personne qui vous parle aujourd'hui. Mais moi, il y a un changement, vous savez, je dis très bien, sans vraiment hypocrisie, ne vraiment pas ce que j'attends de quelqu'un quoi, que ce soit au Maroc ni ailleurs. Je le dis tout simplement, mais je dis vraiment que le Maroc au niveau au niveau de la démocratie, il va et il fait beaucoup d'efforts. Et ça, ce projet des enfants, ça n'aurait jamais été possible si aujourd'hui, nous n'avons pas, comme par exemple, un ministre, un ministre qui est venu ici, qui parle avec sa pique, lui, il encourage ce genre de choses au pire, t'as l'écoute, puis il est vrai. Avant... Impossible. Vous ne regardez même pas. Il se présentait tout simplement en tant que ministre de nos affaires, sans être dans nos affaires. Mais aujourd'hui, il y a un changement et justement, on veut participer à ce changement. Et là, cette main qui est tendue aujourd'hui, on veut vraiment l'avoir puis aller loin, aller plus loin. Et si tu me permets, je peux parler juste d'un autre projet avant de laisser naïma parler de l'Ibarra. Je veux juste faire une petite remarque. Parmi ces jeunes, mes enfants sont nés ici. Alors, on cherche l'intégration au Maroc aussi de nos jeunes qui sont nés ici. Oui, c'est ça. Mais il y a l'autre projet qui je vais fabriquer très très vite. Par exemple, naïma peut parler parce que ça, c'est les... Au fait, c'est deux autres. La compétence, par exemple. Parce qu'il y a des Marocains qui sont ici, qui travaillent dans des entreprises ou qui ont étudié ici et qui ont énormément de choses à apporter là-bas. En tant que Québécois d'origine marocaine, en tant que Canadien, de toute façon, l'appellation que vous voulez donner, vous pouvez la donner. Mais il y a énormément de choses à apporter. Mais ils n'ont jamais eu la chance d'aller là-bas. Et ils se trouvent devant des fois de la bureaucratie ou quoi que ce soit. Nous, nous avons vraiment encore impliqué cette facilité aujourd'hui qu'ils nous offrent ces gens, ces ministres et tout ça pour vraiment prendre des projets des gens qui ont étudié ici, des gens qui ont des projets qui veulent réaliser ça au Maroc. Qu'ils le font. Puis voilà, qu'ils le présentent et on choisit parmi eux cinq. Oui. Qu'on les amène, qu'on les aide, qu'on leur donne tous les soutiens pour les réaliser. D'abord, eux, ils réalisent leurs rêves et ils réalisent leurs rêves. C'est comme ce que tu fais avec le Maroc. C'est ce que tu fais. Ce n'est pas juste que tu réalises le rêve de ces gens-là qui sont dans le besoin. Non, absolument. Parce que ça, c'est des choses soit qu'on l'a, on les a ou on ne les a pas. C'est-à-dire, toi aussi, tu te sens bien dans... Alors, c'est ça. Puis l'autre, c'est la délégation marocaine et la délégation canadienne qui va aller au Québec. On travaille beaucoup. C'est vrai, on a suivi par l'ambassade du Canada là-bas qui aussi... Je dis, il y a tellement de monde... Il y a beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a les coordonnées de la chambre qui passent en même temps qu'on parle. Il faut vraiment aller s'y référer. J'aurais voulu, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes, mais j'aurais voulu que Naïmat nous parle un petit peu des piqueniques qui sont à Montréal et puis de celui qui va se faire à Mont-Tremblant. Le Nzaha, c'est le terme en arabe qui dit pique-nique. Oui. Alors, on aimerait bien amener ça ici à Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, tout le monde connaît Mont-Tremblant, mais il ne reste pas très souvent. Ils arrivent juste vraiment l'hiver. Alors, on va les ramener l'été pour promouvoir d'abord Mont-Tremblant. Vous allez nous chercher des forfaits pour des Marocains qui veulent rester 2-3 jours ici. On va ramener notre cuisine, notre culture, toutes nos couleurs, la musique et tout ça pour les gens d'ici. Et voilà. Et voilà. On va s'amuser et on va partager. rien que du public. Parce que le Nzaha, ça a été fait à Montréal l'année dernière. Là, il y avait plus de 32 000 personnes. On utilise tous nos systèmes pour les membres de publicité et tout ça pour amener les gens. Et on fait toujours un tirage d'un billet pour le Maroc. c'est toujours ça. Notez-le là, ça. On a fait deux. Et on fait et puis en Mont-Tremblant pour nous, c'est une occasion de faire sortir. D'ailleurs, on ne fait pas juste attention à Mont-Tremblant. On fait à Toronto, on fait à Québec, à la ville de Québec, on fait à Sherbrooke. Et grâce à toi que tu nous es venu avec cette idée de venir dans Mont-Tremblant. Pour ton Mont-Tremblant, c'est juste à côté et ça sera une belle occasion que ces Marocains qui rêvent de venir. Attention, Mont-Tremblant, il a une belle réputation chez les Marocains. Alors là, ils vont pouvoir venir et il peut peut-être rester. Alors, moi, je vous remercie beaucoup. On va achever, il y a déjà des commerçants qui, à travers l'association, se sont impliqués vis-à-vis du Maroc. Je voulais quand même parler de la pâtisserie La Bergandoise qui nous a fourni nos petites pâtisseries aujourd'hui. L'achat des Ohlala, là, il y a un Ohlala au Maron qui fournit l'argent pour notre association. Donc, c'est encore un lien qui se fait déjà spontanément avec le Maroc à travers ces gens-là. Je voulais quand même les citer. On va finir. J'ai envie de vous donner à chacun votre mot de la fin. Puis, je dirais que ce soit pour l'association ou pour la Chambre de commerce, pour les événements, pour les voyages, pour tout ce que vous voulez. Moi, j'ai un numéro de téléphone. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, c'est sûr que si vous allez sur le site, vous allez me trouver. Puis, ça va me faire plaisir de compléter vos questions si vous en avez. La Chambre de commerce, c'est pareil. Dieu sait s'ils sont disponibles, ces deux-là. Ils sont vraiment magiques. Alors, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et puis à prendre contact avec eux si vous voyez que ça peut être intéressant dans ces échanges-là. Le mot de la fin, chacun votre tour un petit peu par rapport à ces échanges montrant Blantois et Marocains. Qu'est-ce qu'on garde du Maroc ? Je dirais que l'événement qui arrive le 19 septembre, ça va être l'occasion aussi de goûter un petit peu à tout ce que Lucie a goûté au Maroc. sur place. Fait qu'on va en profiter. Alors, si on t'écoute, je vais en profiter aussi. Puis, j'adore le contact avec les gens. Alors, ça va être une autre chose qui va arriver cette journée-là, avoir le contact de toutes ces personnes qui ont leur pays encore dans leur cœur et qui le vivent au Québec. C'est ça. moi, j'espère que juste que ce soit cette rencontre, cette occasion que la télévision nous a donnée, que ce soit le début d'une très, très bonne relation à long terme avec la ville de Mont-Tremblant. La région. Je suis à... Ça fait une trentaine d'années que j'habitais Laurentine et ça, je me considère comme un, je ne sais pas, Laurentideau, comme on appelle ça. Laurent, Laurentien. Alors, je ne sais pas, ça, je remercie même mes éditions de me donner l'occasion d'être utile pour promouvoir des choses parce que Mont-Tremblant, pour moi, il reste un endroit. Naïma ? Moi, j'espère que ce pique-nique qui sera réalisé grâce à votre association et en collaboration avec la Chambre, que ce soit la première édition. Ah oui, avec plaisir parce que c'est sûr que je pense que quand les gens vont avoir goûté, ils seront comme vous, comme Lucie, comme les gens qui sont venus au Maroc avoir envie d'en découvrir plus. Alors, c'est ça, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, je vous remercie d'être là, de vous être intégrée pour nous offrir votre richesse puis c'est vraiment ça que vous faites puis ça va être ça aussi qui est fait ici à Mont-Tremblant puis qui est fait à travers le Canada, on a entendu Toronto, etc. Fait que merci beaucoup et puis à bientôt sur les sites. Bonne journée à tous. La rue, c'est un territoire hostile. Faut toujours que tu te battes pour prouver que t'es un real.